Une audition très attendue, celle des acteurs de la banane. Ils se présentent en déclinant tous les bienfaits de leur production aujourd'hui, mais au bout de 20 minutes, le président de la commission rentre dans le dur en étant factuel. L'utilisation de la chlordécone dans la banane durant plus de 20 ans a pollué les sols de Martinique et de Guadeloupe et à la question « Est-ce que vous êtes disposé à financer la dépollution des sols ? » La réponse est hésitante. Je ne peux pas vous répondre aujourd'hui, monsieur. Je ne peux pas vous répondre aujourd'hui, parce que d'abord, j'en ai pas la compétence. Si demain, il y a une solution qui se fait jour, on est prêt à l'accompagner, à mettre en place le dispositif qui permettra effectivement cette dépollution que tous nous ne pouvons que souhaiter. Face à la série de questions des députés, le directeur général de l'UGP-BAN renvoie ses interlocuteurs vers l'État, qui est pour lui en première ligne. Dans ce scandale sanitaire, les responsabilités sont multiples et de nombreux éléments inquiétants. Entre 73 et 81, presque 7 ans, on a déversé la chlore d'éconne dans ce pays guadeloupéen et martiniquais sans aucune autorisation, sauf si on nous prouve qu'il y a eu des renouvellements tassés ou pas. Et nous sommes en train de vérifier cela. Tout au long de cette journée marathon, beaucoup de questions ont été posées à différentes personnes. Leurs réponses vont enrichir le rapport de la Commission. Il s'agira pour la Commission et pour celle que je suis de formuler des propositions, parce que les populations des territoires de Guadeloupe et Martinique attendent des réponses claires sur un sujet ô combien complexe, sensible et douloureux qu'est la pollution au chlore d'éconne. L'État qui a accordé les autorisations d'utilisation des pesticides contenant la molécule chlore d'éconne sera entendu le mois prochain. Le rapport, lui, doit être présenté d'ici le 4 décembre.